J'étais en retard au niveau de mes règles et là on va passer à la première échographie. A la première échographie qui s'est pas vraiment passée comme je pensais que ça allait se passer. Il y a quelque chose qui apparaît sur l'écran et là je me dis, il y a un problème. Là je me dis, il y a un problème. Qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas trop et j'apprends que je suis quand même dans une grossesse à risque. J'ai hiberné, je me levais juste pour manger, boire, aller aux toilettes et j'allais me rendormir pendant deux jours d'affilée. Elle me dit qu'il faut que j'aille directement voir l'hôpital où je vais accoucher pour que ce soit eux directement qui me suivent étant donné que c'est une grossesse à risque. Chez moi les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette vidéo. Donc je suis un peu gênée puisque bon déjà, grosse annonce et en plus de ça, vidéo facecam. Donc je pense que vous l'avez compris avec le titre, je pense que vous l'avez compris peut-être même avec la miniature, je ne sais pas. Mais voilà, je suis enceinte actuellement. C'est pour ça que ces derniers temps, il n'y a pas eu forcément des vidéos à certains moments puisque j'étais tellement dans un état de nausée que je n'arrivais même plus à me concentrer sur ce que je faisais. Je ne sais même pas si des vidéos de ce genre-là, ça vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai des petits updates de temps en temps. Et sinon, je vous mets mon Instagram là ou là ou quelque part. Et pour les personnes que ça intéresse de me suivre dans mon aventure de femme enceinte, de grossesse, je vous invite sur mon Instagram. J'essaierai d'être plus active et d'update un peu plus là-haut parce que c'est vrai que c'est une chaîne gaming ici. Et je n'ai pas forcément tout mettre ici. Par contre, Instagram, c'est peut-être plus ma vie privée en dehors des jeux vidéo, etc. Donc n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram. Et écoutez, on va parler un petit peu de tout ça. Je vais essayer de pré-shot les questions qui m'auraient été posées en commentaire. Déjà, dans un premier temps, c'est une grossesse qui a été prévue. Elle a été prévue, on l'avait déjà planifiée, on avait décidé ensemble que c'était le moment de sauter le pas. Fin juillet de cette année, on se dit, allez, let's go projet bébé. Et trois mois plus tard, j'apprends que je suis enceinte. Alors comment je l'ai su ? J'étais en retard au niveau de mes règles. Alors il faut que je vous raconte parce que quand même, je suis la meuf avec le moins de pression du monde. Vraiment. Je pense qu'il y a des gens qui s'auraient paniqué. Moi non, je suis comme ça dans ma vie de tous les jours. En gros, c'est un vendredi. J'ai une application sur le téléphone qui s'appelle Mon Calendrier qui me permet de savoir quand mes règles arrivent et de pouvoir prévoir à l'avance tout simplement. pour pouvoir me protéger, quoi. Et donc, on arrive vendredi et je n'ai pas mes règles. Je me dis, bon, c'est pas grave, une journée de retard, qu'est-ce que c'est ? Ça arrive. Donc j'attends. Samedi, toujours pas de règles. Et je m'étais déjà dit la veille, vendredi. Donc si le lendemain, je n'avais toujours pas mes règles, j'irais à la pharmacie, prendre un test de grossesse pour pouvoir tout simplement savoir si je suis enceinte ou non. Et le samedi, je me réveille. C'est l'après-midi parce que moi, j'ai des sourires complètement décalés. Je me réveille, je n'ai toujours pas mes règles et j'ai trop la flemme d'aller à la pharmacie. Du coup, je me dis, bon, c'est pas grave, il y a deux jours de retard, ça se fait demain, j'aurai mes règles. Dimanche, forcément, toujours pas de règles. Et dimanche, égale journée où les pharmacies sont fermées. Je n'allais pas exprès aller à une pharmacie de garde et payer plein pot pour un test de grossesse. Donc je me dis, bon, j'irai lundi, c'est pas grave. Du coup, j'y vais lundi et je prends le test de grossesse et je fais dans la foulée. Et pour vous dire, la chose qui m'a motivée le plus à aller acheter ce test de grossesse, c'est que tout simplement, il faut faire le test de grossesse, enfin, du moins, de ce qu'on m'a dit, avec le premier pipi de la journée. Hello, petit chat ! Le premier pipi de la journée et c'est ça qui m'avait motivée parce qu'en fait, le matin, j'avais très envie d'aller aux toilettes, j'avais vraiment envie de faire pipi. Et donc, je fais mon test de grossesse et positif. Du coup, je la prends à mon copain qui est donc content, on va dire, on y était quoi. Il est bizarre ce chat. Je tiens quand même à préciser que tomber enceinte était de notre propre initiative et même si j'ai subi énormément de pression en tant que femme pour avoir des enfants, on m'a sûrement demandé ça des millions de fois, mais t'as quel âge, t'as des enfants ? Et quand je réponds des noms, mais tu veux des enfants ? Genre en mode, je suis un peu âgée quand même pour avoir des enfants. C'est vrai que moi, j'ai 30 ans. J'ai eu 30 ans en août. D'ailleurs, ça a été aussi un truc pour moi. Je me suis dit en juillet, j'ai encore 29 ans, ce serait bien à 30 ans de tomber enceinte, c'est cool. Je trouve que 30 ans, c'est un bon âge. C'est vrai que quand j'étais petite, enfin petite, la vingtaine, 18 ans, je me suis toujours dit pas d'enfant avant 25 ans, mais qu'à partir de 25 ans, c'était un âge qui me convenait. Alors bien évidemment, toute femme a ses propres critères. Moi, je m'étais dit à partir de 25 ans, histoire de pouvoir quand même profiter avant l'arrivée de bébé. Et malgré le fait que ça faisait déjà des années que je subissais, ah, j'aimerais bien être grand-mère moi, ou même de la famille, ah, t'es toujours pas enceinte, etc. J'ai jamais cédé. Je me suis toujours dit que je tombais enceinte quand j'aurais envie de tomber enceinte. et quand on sera prêts, moi comme mon copain. Je vous avoue que même aujourd'hui, je me sens pas totalement prête à devenir mère. Je me trouve toujours pas assez mature, pas assez organisée. J'ai toujours voulu tomber enceinte au moment où ma vie serait complètement stable, que ce soit professionnellement, financièrement, etc. Après, sans mentir, en 2021, avoir une situation stable, c'est très compliqué. Voilà, par exemple, mon copain, ça fait quand même quelques années qu'il travaille au même endroit, qu'il attend toujours son CDI. C'est vrai que le CDI, ça aurait été quand même quelque chose de bien. Moi, j'ai un travail qui n'est pas forcément fixe au niveau financier, qui n'est pas non plus fixe peut-être pour toute la vie, puisqu'on ne sait pas quand ça s'arrêtera, YouTube, etc., les lives, les OP, les partenariats. Donc voilà, c'est pas forcément fixe. Donc compter au moins sur l'une personne d'entre nous pour avoir un CDI n'a pas été le cas. Mais à un moment donné, il faut aussi passer le cap et se dire, mais du coup, est-ce qu'on est prêts ? On s'est dit, bon, on a nos petits défauts, surtout moi, mais on y va et on l'assumera. Il n'y a pas de problème, on l'assumera. Mais à ce moment-là, on ne savait pas encore ce qui allait arriver, mais on s'est dit, on l'assumera, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai mis de l'argent de côté, etc., pour être sûre, parce qu'en fait, c'est vraiment le critère le plus important pour moi, c'est que si je tombais enceinte, c'est que mon enfant ne manquerait de rien. Et là, vous vous dites, d'accord, tu as fait ton test de grossesse, mais après, qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que tu as fait ? Alors là, franchement, il n'y a aucun guide. Vraiment, les guides, même sur Internet, ne sont pas forcément, ils ne faisent pas tous la même chose. Et moi, j'étais là en mode, bon, qu'est-ce que je fais maintenant ? Bon, je me renseigne. Bon, il y a tout le monde qui dit sur Internet, next, next au chouchou. C'est pas le chat, c'est le chien, hein ? Hein, ou loulou ? Et les deux, ils sont en train de me regarder, on se dirait, je suis en train de vous faire un spectacle, les gars. Il y en a, il a posé sa tête juste là, le chien-chien, et le chat, il est assis devant. Bon, le chien, il n'a pas le droit de monter sur le lit. Enfin, plus maintenant, depuis qu'on a un nouveau lit. Ah, c'est fini, hein, le bon temps. Donc, en fait, le but, c'était donc de trouver quelqu'un qui ferait le suivi de grossesse. Le suivi de grossesse, donc, soit ça peut être un médecin traitant, ça peut être une sage-femme, ou un sage-femme, ça peut être aussi directement un gynécologue, gynécologue obstétricien. Et honnêtement, je pense que, en dehors de l'épidémie, j'aurais certainement choisi de médecin traitant, je ne me serais pas embêtée. Vraiment, c'est juste que, au vu des contextes actuels, je me suis dit, aller dans une salle d'attente remplie de personnes qui sont là, qui sont peut-être des symptômes du Covid, ou peut-être autre chose, peu importe la maladie, bah, c'était pas forcément la meilleure idée. Et je me suis dit, bon, gynécologue, ok, bon, c'était pas non plus mon choix. Et du coup, je me suis dit, bon, l'entre deux, bah, je vais choisir une sage-femme, et j'en ai trouvé une. Ça a été très compliqué, d'ailleurs, à en trouver, parce que j'en ai appelé plein, et il y en a aucune qui m'a répondu. Et je me suis retrouvée, au final, à prendre rendez-vous sur Doctolib. Je dois vous admettre qu'au niveau de mes critères, bah, j'en avais aucun, parce que je ne connaissais aucune sage-femme. C'est un peu compliqué. Les deux sage-femmes les plus proches qui habitaient près de chez moi, elles ne m'ont pas répondu. Et donc, je suis allée sur Doctolib en cherchant, dans mon coin, une sage-femme, et je suis tombée sur une sage-femme qui avait un nom de famille polonais. Donc, voilà, ça se fait... Elle est même pas vraiment polonaise. Elle est peut-être comme moi, née en France, etc. Je lui ai dit, allez, j'ai une polonaise, je suis polonaise, allez, on y va. J'ai pris rendez-vous, et en fait, c'était, du coup, une remplaçante qui était là et qui, du coup, n'était pas polonaise. Mais ça, c'était pas grave parce qu'en fait, j'ai été à mon rendez-vous, du coup, qui s'est fait assez tardivement, dans les délais, mais tardivement, puisqu'on va dire que c'est quand même bien, bien complet. Donc, vraiment, heureusement, que je n'ai pas attendu longtemps après avoir appris que j'étais enceinte pour prendre rendez-vous avec une sage-femme. Donc, je vais à mon rendez-vous. Tout se passe bien, vraiment. Elle prend son temps. Très, très sympa, la sage-femme. Elle m'explique tout, les démarches, etc. Elle me dit que je dois aller prendre rendez-vous ici, que directement, je prends un rendez-vous pour la deuxième échographie, que je dois faire une prise de sang entre ce rendez-vous-là et ce rendez-vous-là. Voilà. Elle me fait un frottier, également. Je suis rassurée. Elle m'a beaucoup rassurée. Tout s'est très, très bien passé. Très sympathique. Et du coup, comme c'était prévu, je rentre chez moi et je prends directement les rendez-vous. Parce que je sais déjà d'avance que les rendez-vous, ça va être dans des délais assez longs. Donc, en plus, je n'étais pas non plus en avance sur mon rendez-vous avec la sage-femme. Donc, je prends mes rendez-vous. C'était très compliqué au téléphone d'avoir un rendez-vous dans les délais, mais j'ai réussi. Donc, c'était un cabinet d'échographie que j'avais déjà été pour d'autres problèmes auparavant. Je prends rendez-vous et j'ai quand même pas mal de temps d'attente. Je crois pas long de... Un mois d'attente pour le premier rendez-vous. Donc, c'est l'échographie de datation. Et également, j'avais pris rendez-vous directement pour l'échographie du premier trimestre. Entre-temps, je change totalement mon alimentation. C'est-à-dire que... Je... Alors, je ne suis pas non plus une sainte. Je ne suis pas non plus une sainte au niveau de ce que j'ai fait, mais j'ai essayé de m'améliorer depuis que j'ai su que j'étais enceinte. Donc, depuis le fameux week-end où je me suis mis zéro pression, j'ai arrêté complètement, parce que je fumais de temps en temps la chicha occasionnellement, pour ceux qui le savent. J'ai totalement arrêté. Pareil, pour la Monster, moi, j'adore tout ce qui est boisson énergisante, burn, Monster, etc. J'ai arrêté complètement la Monster. Le Coca, c'était quasiment une bouteille de Coca par jour. Je ne suis pas du tout un exemple, mais ça, par contre, je vous avoue, ne pas avoir totalement arrêté. Je bois quand même, je crois, deux bouteilles par semaine maximum de Coca. C'est quand même beaucoup moins que ce que je buvais avant, comparé à avant où je buvais carrément Coca Monster dans la même journée. Forcément, vient avec les inconvénients le fait de faire attention à ce qu'on mange, aux aliments qu'on mange, à la viande, au jambon, etc. Bon, ça, je ne vais pas vous faire un topo, mais il y a quand même pas mal de contraintes. Surtout qu'au même moment, mon copain a décidé de faire 4 raclettes en une semaine. Sauf que je ne peux pas manger de jambon. Et puis voir son copain manger des bouts de saucissons, alors que toi, tu ne peux pas, c'est un peu compliqué. Mais ça va, je m'en sors, ça va, il n'y a pas de problème. Je vous avoue que pendant le confinement, j'ai pris un peu de poids. Pourtant, ma vie n'a pas été différente, je veux dire, professionnellement parlant qu'avant. Je pense que je me suis tapé une petite déprime au niveau de ma santé mentale pendant le confinement parce qu'au début de confinement, par exemple, les revenus YouTube, ils avaient grave baissé et moi, ça m'avait grave déprimée forcément parce qu'en fait, t'es sur YouTube pour avancer et finalement, tu remarques que tu recules. Donc ça m'avait un petit peu déprimée effectivement à ce moment-là. Tisha, t'arrêtes tes conneries là ? Donc j'avais pris presque 10 kilos quand même en ces un an et demi, deux ans de confinement, enfin confinement, épidémie, pandémie. Donc c'était quand même pas mal mais je vous avoue que là, mon premier trimestre est passé et j'ai limite perdu un tout petit peu. Donc voilà, j'ai perdu presque un kilo. je pense que ça en fait, c'est dû juste à la meilleure alimentation parce que je pensais prendre du poids et finalement, j'en ai perdu un petit peu puisque je fais attention quand même à ce que je mange. Alors bien évidemment, je peux toujours faire mieux au niveau de mon alimentation mais le but, c'est pas non plus de totalement se priver parce qu'après, je vais devenir dépressive moi. Et là, on va passer à la première échographie. À la première échographie qui s'est pas vraiment passée comme je pensais que ça allait se passer. Donc déjà, j'arrive, j'ai pas fait de prise de sang donc je suis même pas sûre d'être totalement enceinte. Ça se fait, je suis même pas enceinte et que j'ai eu un problème au niveau de mes règles. En fait, j'ai pas eu d'im... Enfin, j'ai rien... À part le test de grossesse, j'avais rien. J'étais là en mode, ça se fait, il y a un trait qui a paru sur mon test de grossesse. Ça a été une erreur. J'arrivais pas à relativiser, j'arrivais pas à me mettre dedans, à me dire que je suis enceinte. J'arrive à l'échographie. Une dame très sympathique. Voilà, installez-vous, Nanani. En plus, fallait boire avant de venir puisque grâce au fait qu'on a une vessie pleine avec les ultrasons de l'échographie, on voit mieux. Et j'avais beaucoup bu à ce moment-là puisque je voulais pas me rater. Un peu trop, beaucoup bu. J'avais très envie d'aller aux toilettes. Et je m'installe sur la table et là, elle commence à me mettre le... Je sais pas comment ça s'appelle, cette petite machine à ultrasons. Elle me pose sur le ventre et là, il y a l'écran qui apparaît devant moi. Et là, en fait, il y a quelque chose qui apparaît sur l'écran. Et là, je me dis, voilà, il y a un problème. Là, je me dis, il y a un problème. Là, je me dis, qu'il y a un gros problème parce que c'est parce que moi, j'ai vu de mes copines qui m'avaient montré leur échographie à l'époque, qui m'avaient envoyé les photos, etc., en mode, regarde mon bébé, il est trop mignon. Moi, je dis, mais moi, c'est pas la même chose qui s'affiche sur l'écran, là, qu'est-ce qui se passe. Je comprends pas trop et je regarde l'écran parce qu'il est comme ça, je suis couchée en mode, voilà, j'ai ma meilleure vie, limite c'est un transat. Et je regarde l'écran, la dame, elle est juste à côté de moi. Et après, je la regarde comme ça, je la regarde. Et puis, elle me jette un coup d'œil comme ça, elle me regarde. Mais elle me dit rien pour le moment. Elle me dit rien, elle se retourne, elle voit l'écran et là, elle commence à m'annoncer le verdict. Le verdict. El famoso, verdict. J'apprends que je suis quand même dans une grossesse à risque. Voilà, donc je suis bien enceinte mais dans une grossesse à risque. Donc là, je vous remets en situation. On est dans la salle d'échographie et il y a l'écran qui vient d'apparaître et il y a quelque chose qui apparaît sur l'écran que je ne m'attendais absolument pas à ce que ça apparaisse. C'est tout simplement deux boules, deux ronds, deux ronds comme ça dans l'écran et au début, je me dis, je ne sais pas, c'est mes reins, c'est des organes de mon ventre qui sont apparus. Elle n'est pas au bon endroit, elle n'a pas encore placé la machine au bon endroit. Pourtant, ça a l'air d'être quand même ça, je ne comprends pas trop. Du coup, je ne veux pas faire ma maïne, je ne veux pas être ridicule, je ne veux pas sembler ridicule. Donc au début, je ne dis rien. Je me dis, est-ce que c'est de bébé ? Non, c'est pas de bébé quand même. Il y a combien de probabilités de chance à ce que ce soit de bébé ? Du coup, je la regarde, donc elle me regarde un coup, elle regarde l'écran, moi je regarde l'écran, là j'essaie de comprendre, elle fait vite fait, voilà, un petit tour avec la machine et elle me dit, ben félicitations, il y en a deux. Et là, je suis là en mode, non, je ne réagis pas trop finalement sur la table, je suis là, je suis un peu choquée sur le coup, je suis un peu, je ne sais pas comment expliquer, pas choquée en mode, je suis déçue ou quoi que ce soit, juste choquée en mode, comme si, je ne sais pas, moi par exemple, demain, on vous annonce, ah bah écoutez, on va à Disneyland Paris ce week-end, alors que c'est votre plus grand rêve, c'est à peu près ça, et au début, je pense que vous êtes content, mais avant d'être content, vous avez quand même ce moment en mode, attends, c'est vrai ce qui se passe là, est-ce qu'on va vraiment à Disneyland Paris ce week-end, et moi, moi ça m'a fait exactement pareil, j'étais là en mode choquée, je fais, au début je fais non, elle fait si si, et elle commence à me montrer, et puis elle me montre le premier bébé, le deuxième bébé, j'apprends que je suis un peu plus enceinte que ce que je pensais, de quelques jours, et là c'est fou, c'est dingue, mais elle m'apprend également que c'est une grossesse à risque, puisque forcément, les grossesses multiples sont des grossesses à risque, qui plus est, les deux bébés partagent le même placenta, là, il y a des gens qui vont me demander, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que, c'est quoi la diff, etc, je vais essayer de vous expliquer ça rapidement, et simplement, en fait, quand on a des jumeaux, ou des jumelles, il y a deux possibilités, soit, il y a deux spermatozoïdes qui sont passés, et donc là, vous avez des jumeaux, ou des jumelles, qui ont chacun, leur propre génétique, et donc, ce sont deux faux jumeaux, deux fausses jumelles, qui peuvent donc être aussi mixtes, garçons, filles, et qui, en général, il me semble que, dans ce cas-là, c'est, il y a chacun, à son propre placenta, et moi, dans mon cas, eh bien, ce sont des vrais jumeaux, ou des vraies jumelles, c'est-à-dire, qu'en fait, ils partagent le même placenta, et, en gros, ils sont dans le même, dans la même poche, quoi, et en fait, ils sont tous les deux, dans la même poche, et, ils sont par contre, pas dans le même liquide, alors, il y a encore, une autre, un autre type, c'est, en gros, les vrais jumeaux jumelles, mais qu'ils ont carrément, le même liquide amniotique, dans la poche, moi, pour le coup, ils ont tous les deux, leur propre liquide, il y a une fine membrane, qui sépare les deux, je suis désolée, je ne suis pas non plus, médecin, etc., j'essaie d'expliquer, avec mes mots, et avec ce que j'ai compris, il faut savoir, que déjà, la grossesse multiple, avec des faux jumeaux, c'est déjà, une grossesse à risque, mais alors, quand ce sont des vrais, le risque augmente, un petit peu, quand même, puisque, vu qu'ils sont dans le même placenta, il faut bien surveiller, à ce que les deux, grandissent de la même manière, ou à peu près, ils ne seront jamais de la même taille, du même poids, etc., mais qu'ils grandissent, tous les deux, à peu près, de la même manière, et qu'il n'y en ait pas un, qui soit plus, qui ait plus de, je crois, de 100, ou de, voilà, que l'autre, et en quel cas, ça peut, on peut perdre, les bébés, les deux, puisque même celui qui prend, trop, il prend trop, et l'autre, il ne prend pas assez, et voilà, ça s'appelle le syndrome, du bébé transfuseur, transfusé. Là, je ne vous ai pas parlé, des symptômes, je suis désolée, pourtant, je me suis fait une petite fiche, mais c'est un peu brouillon, quand même, puisque l'échographiste me dit, vous avez bien dû être malade, ces derniers temps, effectivement, j'ai été très très malade, c'est-à-dire qu'il y a des moments, où j'avais la nausée, tous les jours, 24h sur 24, 7 jours sur 7, et moi, je me disais, c'est normal, c'est bien connu, que les femmes enceintes, elles se sentent mal, qu'elles ont des nausées, d'ailleurs, ils ont bien menti, la nausée, c'est toute la journée, vraiment, du matin jusqu'au soir, étant donné que je n'ai jamais eu d'enfant avant, et que je ne pouvais pas comparer ma grossesse, à une autre grossesse, puisque je l'avais, c'est la première fois que je le vis, je n'ai jamais été enceinte, jamais de ma vie, au niveau des symptômes, j'ai eu la nausée, j'ai essayé de vomir le moins possible, puisque j'avais peur de revomir mes médicaments, si je vomissais, donc je m'interdissais de vomir, et j'avais la nausée toute la journée, j'ai oublié de vous dire également, qu'au premier rendez-vous, on m'a prescrit des médicaments, et moi, je suis un petit peu déçue, de la France, de ce côté là, puisque ma première consultation, j'ai dû la payer plein pot, et puisque c'est la première consultation, que tu payes, et tu n'es pas remboursée, j'ai pas compris pourquoi, et également, que les médicaments qu'on m'avait donné, n'étaient pas non plus remboursés, et moi je ne comprends pas, alors je sais que ce n'est pas forcément, c'est des médicaments qui, entre guillemets, ne sont pas obligatoires, pour la grossesse, mais quand même, je veux dire, les médicaments qu'on m'a prescrit, ça reste quand même assez important, c'est à dire que, il y a eu un médicament qu'on m'a prescrit, c'est des vitamines, c'est Ginepharm, c'est en fait, un médicament qu'on prend tous les matins, et une petite pile noire, enfin petite, elle est grosse, je vais y m'étouffer avec 20 fois, et dedans, il y a plein plein de vitamines, c'est pour moi, ça a l'air quand même assez important, il y a l'acide folique, qui est même recommandé pour les femmes, qui veulent tomber enceintes, avant même d'être enceintes, pour les aider à justement pouvoir tomber enceintes, etc. Il y a également, le deuxième médicament que j'ai eu, c'était contre les nausées, parce qu'effectivement, je me sentais sans savoir encore que j'avais des jumeaux à ce moment-là, et bien je me sentais, enfin j'ai dit à la sage-femme, j'ai souvent des nausées, et du coup, elle m'a prescrit un médicament spécialement pour les nausées, et qui convient aux femmes enceintes, et ces deux médicaments ne sont pas du tout remboursés, et ça, ça me déçoit énormément, parce que déjà, je ne vais quasiment jamais me soigner, mais quand je, entre guillemets, je viens pour des services médicaux, et bien je ne suis pas remboursée, alors que je paye des impôts, je paye des taxes sur mon entreprise, je paye plein de trucs, enfin on me prend plein de mon argent, et au final je ne suis pas remboursée, donc ça, ça m'a un petit peu gavée, mais bon, je pensais vraiment pouvoir être remboursée de tout ça, et finalement non, donc je préfère quand même, vous le dire à l'avance, heureusement que j'ai de l'argent de côté, à ce moment-là, pour apparaître à tout ça, quoi, surtout que ce n'est pas donné, ce n'est vraiment pas donné, la première consultation, je l'ai payée entre 60 et 70 euros, et les médicaments, en tout, je crois pour les deux paquets, j'en ai eu pas loin de 40 euros, vous imaginez, c'est plus de 100 euros, comme ça, à sortir en une journée, et il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la nausée, les amis, le premier symptôme que j'ai eu, avant d'avoir la nausée, ça a été, des douleurs au sein, j'avais ultra mal au sein, surtout en dessous des boobs là, là en dessous des boobs, ça a été le pire, j'ai eu vraiment mal à cet endroit-là, beaucoup plus au-dessus, pas trop ça va, mais là en dessous, vraiment c'était infernal, mais c'était largement supportable, puisque je mets une brassière de sport, et puis ça ne bouge plus, et j'ai pas mal, donc ça je pouvais le contrôler, la douleur, je pouvais la contrôler, alors que les nausées, on ne peut pas les contrôler, les nausées ça reste le pire, la troisième chose, ça a été la fatigue, la fatigue qui a été très très présente, je n'arrivais pas à tenir une journée complète, déjà qu'avant j'étais une marmotte, mais alors là c'était encore pire, c'est même arrivé qu'un week-end, je dors deux jours, je crois qu'un vendredi, un samedi, j'ai hiberné, je me levais juste pour manger, boire, aller aux toilettes, et j'allais me rendormir pendant deux jours d'affilée, tellement je n'étais pas bien, et le dernier symptôme, alors ça, ça peut arriver, ou ça peut ne pas arriver, etc, c'est soit avoir des plus beaux cheveux, et des plus beaux ongles, etc, moi ça a été l'inverse, pendant quelques jours, j'ai eu les ongles ultra fragiles, et j'ai perdu des cheveux, j'ai eu une perte de cheveux, déjà j'en perds quand même pas mal en temps normal, mais là ça a été pire, j'ai même acheté un shampoing anti-chute de cheveux, parce que bon, je ne voulais pas me retrouver avec une calvasse, mais là ça va mieux, et je ne pense pas que ce soit le shampoing qui ait fait le truc, parce qu'en fait mes ongles, ben maintenant ils sont redevenus comme avant, donc ça il n'y a pas de problème, on revient donc à notre échographie, où j'apprends que je vais avoir des jumeaux ou des jumelles, je dis bien des jumeaux ou des jumelles, puisque dans le cas de vrais jumeaux, et bien ça ne peut être que des filles, ou que des garçons, ça ne peut pas être mixte, puisque pour avoir des vrais jumeaux, en fait il n'y a qu'un seul spermatozoïde qui est passé, et donc il n'y a qu'un seul patrimoine génétique, qui est donc divisé en deux, au moment où en fait l'ovule est fécondée, si j'ai bien compris, et elle se divise en deux, donc les deux ovules ont exactement le même patrimoine génétique, et forcément, ils peuvent être que des filles ou que des garçons. Je prêchote vos commentaires dans l'espace commentaire, est-ce que je préfère avoir des filles, ou est-ce que je préfère avoir des garçons ? Pour ma part, de base, ma prédiction était d'abord un fils, et parce que bon, d'abord je me suis dit, un fils ce serait cool, donc un grand frère, et ensuite je voudrais des jumelles, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, quand j'ai appris, pour moi c'était Disneyland Paris dans ma tête, le sens n'est pas le bon, puisque d'abord là apparemment, c'est des jumeaux ou jumelles qui arrivent en premier, et peut-être pourquoi pas un garçon, ou une fille, en fonction de ce que j'aurais ou pas, voilà, puisque j'aurais bien aimé avoir au moins une fille, un garçon dans les deux cas, peu importe le sens, etc, mais voilà, ma prédiction de base c'était, j'aurais bien aimé un grand frère, puis après des petites jumelles, pour mon copain, lui il préférait avoir des filles, on ne choisit pas, dans tous les cas on ne choisit pas, les chances pour avoir des jumeaux ou des jumelles, elles dépendent de certains facteurs effectivement, dans le cas, il y a beaucoup de critères, enfin il y a beaucoup de facteurs, pour les faux, jumeaux, puisque c'est deux spermatozoïdes, apparemment pour les vrais, il n'y a pas vraiment de, j'ai pas trouvé grand chose sur internet qui en parle, je dois vous avouer quelque chose, c'est que mon grand-père est un vrai jumeau, et selon moi ça joue quand même, alors que sur internet ils disent que ça, dans le cas de vrais jumeaux, ça ne joue pas forcément, il n'y a aucune info là-dessus, mais moi je me dis quand même, pour des, ça doit jouer, puisque mon grand-père était vrai jumeau, et la chance d'avoir des vrais jumeaux est vraiment bas, concernant les faux jumeaux, les chances sont un peu plus élevées, je vais vous dire le critère le plus, le plus mis en oeuvre, je ne sais pas exactement c'est quoi le terme, c'est les personnes qui se font aider pour tomber enceinte, que ce soit les traitements, les inséminations, etc., parce qu'en général quand les personnes se font inséminer, le docteur fait en sorte qu'il n'y ait pas seulement un seul ovule, mais deux, voire des fois trois, qui peut des fois produire des triplés, parce qu'en général sur les deux ou trois, s'il y en a un qui est bon, c'est déjà bien, donc ça arrive souvent, il y a je crois une augmentation entre 30 et 40% de chances de plus, d'avoir des jumeaux quand c'est une grossesse assistée, apparemment il y aurait aussi dans la génétique, comme moi, comme je le disais tout à l'heure, dans la famille, avoir des jumeaux et des jumelles ça aide, également l'âge apparemment à partir de 35 ans, on a plus de chances d'avoir des jumeaux, puisqu'en fait le corps se dit, ok on arrive dans la dernière ligne pour avoir des enfants, allez je vais faire tout en sorte pour que tu tombes bien enceinte, on laisse passer les spermatozoïdes, on ne va pas fermer les portes tout de suite, ensuite apparemment être grand, ça pourrait être un critère, j'y crois moyen quand même à la taille, mais c'est ce que j'ai trouvé sur internet, il faut savoir que moi je fais 1m55, donc je ne suis pas très grande, et pourtant, et pourtant, et le dernier critère que j'ai trouvé, c'est que les personnes africaines ont également plus de chances, d'avoir des jumeaux ou des jumelles. On revient pour la 3ème fois à mon échographie, et l'échographie se retourne vers moi encore une fois, après avoir montré tout ça, avoir bien confirmé que c'était 2 bébés qui avaient à l'intérieur de ce ventre, et elle me dit, bon bah va falloir changer la voiture, la maison, 2 fois plus de mobilier pour bébé, petit coup de pression là pour le fin de rendez-vous, parce qu'en fait, je dois vous avouer que moi j'ai 2 voitures, j'ai 2 voitures, pour moi et mon copain, et ce sont 2 voitures 3 portes, donc il y a une voiture où il y a 2 places, et la deuxième voiture c'est une Ford K, et c'est une voiture qui est donc une 3 portes, et moi de base je me suis toujours dit, bon même si je ne change pas de voiture avant que bébé, parce que de base je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul, avant que bébé arrive c'est pas grave, et normalement on peut mettre le siège bébé à l'avant, si on désactive l'airbag, et si on doit se balader, on prend la Ford K, il y en a, moi je vais derrière, le bébé devant droite, et puis mon copain y est conduit, et puis on s'en sort, il n'y a pas de problème, enfin c'est bon, ça aurait été bien de changer dans tous les cas la voiture, mais c'était pas, il n'y avait pas de pression là-dessus, il n'y avait vraiment pas de pression, moi je suis chill, je suis vraiment chill, je pense que vous l'avez remarqué, et je ne m'étais mis aucune pression sur la voiture, et là d'un coup il y a un coup de pression, parce qu'en fait maintenant, deux sièges bébés, quand tu as des voitures, trois portes, enfin tu as une seule voiture, il y a quatre places, et c'est une trois portes, et c'est tout rikiki, c'est une Ford K, là tu te dis, ouais, il faut changer de voiture, après pour l'appartement, on se démerde, puisque moi j'ai une salle YouTube, qui est donc dédiée pour mon travail, ben tant pis, je m'installerais dans le salon, et puis je laisserais ma chambre, c'est pas une pression, appartement c'est pas une pression, c'est vrai qu'après le mobilien, donc il faut y penser, les sièges auto en double, moi je voulais avoir des couches lavables, je voulais pas les couches jetables, c'est quand même un gros prix, j'avais quand même comme projet, d'essayer de partir sur les couches lavables, une poussette double, oui, une poussette double, de transat, de berceau, deux fois plus d'affaires bébés, et là je me dis, aïe aïe aïe, ça va être la cata là, financièrement, pour un bébé, y'avait pas de problème, mais là pour deux, après moi à chaque fois, j'aime bien mettre la barre haute, et c'est à dire avoir plus d'économie, que ce que j'aurais besoin, voilà, pour un bébé on était très très bien, là pour deux, on est bien aussi, mais moi ça m'a quand même mis un coup de pression, le rendez-vous se finit, et madame l'échographiste me dit, bon bah écoutez, on va pas pouvoir vous suivre pour la suite, j'y commence à, j'ai rendez-vous encore à la fin du mois, pour l'échographie du premier trimestre, puisque je venais de faire l'échographie de datation, pour savoir à peu près, où en était la grossesse, et depuis quand j'étais enceinte, etc, et là elle me dit, bah écoutez, vu que c'est une grossesse à risque, là il faut vraiment que vous preniez rendez-vous dans les dix jours, pour une autre échographie, etc, etc, j'ai dit, ah ok, dit, bah pareil, pour votre sage femme, il y a de fortes chances qu'elle ne puisse plus continuer à vous suivre, puisqu'en fait les grossesses à risque, bah il n'y a pas tout le monde qui peut les suivre, et là oui, je me rends compte qu'effectivement, ça va être un petit peu compliqué quand même, elle me dit, bah vous avez, vous voulez accoucher où ? Moi j'étais là, encore deux mois, je savais même pas que j'étais enceinte, elle me demande déjà où je vais accoucher, mais non, bah moi je portais du principe que, à la fin, enfin au début du deuxième trimestre, je commencerais à me renseigner sur, bah, où est-ce que j'allais accoucher, et pas avant, puisqu'en fait pour moi, c'était pas encore clair dans ma tête que j'étais enceinte, je suis encore là en mode, en train de me demander, bah est-ce que je suis enceinte ? Elle me dit qu'il faut que j'aille directement voir l'hôpital, où je vais accoucher, pour que ce soit eux directement qui me suivent, étant donné que c'est une grossesse à risque, j'ai dit, ok, bon bah écoutez, merci, au revoir, aller à la revoyure, enfin, à jamais, et je rentre chez moi, et enfin, je la prends à mon copain, etc, mon copain en stress total, au début il me croit pas, ma mère pareil, elle me croit pas, puisque je fais tellement des blagues, j'ai tellement des conneries dans ma vie, que dès que j'ai un truc sérieux, mais qui est un petit peu hors normes, elle me croit pas, surtout qu'en plus j'avais déjà rigolé, en disant, il est peut-être pas tout seul dans le ventre, et donc elle m'a pas cru, j'ai quand même dû lui montrer les échographies, pour qu'elle, bah, pour que, pour qu'elle me croit, le père de mon copain, c'était un ancien ambulancier, il a pu me conseiller, par rapport à l'hôpital, pour accoucher, et ce qui était cool, c'est qu'il m'a conseillé l'hôpital, auquel je pensais déjà, donc j'ai appelé l'hôpital, j'ai pris tous mes rendez-vous, alors ça a été ultra compliqué, de prendre les rendez-vous, alors autant avec l'échographiste, du coup le nouveau échographiste, il y a eu aucun problème, pour prendre un rendez-vous, il a été très consignant au téléphone, il est très chill, il m'a bien calmée, autant prendre rendez-vous, avec les gynécos, pour être suivi, au niveau de la grossesse, directement là-haut, ça a été le parcours du combattant, les gars, se retrouver deux heures au téléphone, en attente, pour qu'à la fin, on vous raccroche au nez, ça a été très très dur, de les contacter, pourtant c'est une clinique privée, donc je me suis dit, bon c'est un peu compliqué, ça m'a foutu un coup de pression, également de me dire, si un jour j'ai un problème, et que je les appelle, et qu'ils ne me répondent pas, je fais quoi, enfin, c'est flippant quand même, on aime bien être rassurés nous, là si je vous en parle, c'est que le premier trimestre, il est fini, et voilà, et c'est vrai qu'il y a ce tabou, d'en parler avant le premier trimestre, qui dit que non, il ne faut pas en parler, avant le premier trimestre, bien que mon copain, il a fait une grosse erreur, en mettant sur son Facebook, alors qu'il a plein d'amis, il connaît la moitié de la ville, et il a mis sur son Facebook, quelqu'un connaît une sage-femme, au moment où on cherchait une sage-femme, au début, vraiment le pire move, puisque ma pote, elle m'a appelée direct, elle m'a dit, t'es enceinte, je dis, ah bah merci, maintenant la moitié de la ville est au courant, que je suis potentiellement enceinte, même si lui me disait, mais non, j'ai juste demandé une sage-femme, ça veut pas dire que t'es enceinte, je dis, oui mais les gens, ils sont pas bêtes quand même, donc la moitié, enfin, beaucoup de gens avaient compris quand même, que j'étais probablement enceinte, super, après, moi je suis pas pour le tabou, de se dire qu'on n'a pas le droit d'en parler, avant le premier trimestre, parce que ça arrive, les fausses couches très très régulièrement, je pars du principe que faut en parler, faut se faire aider, etc, moi par exemple, j'ai vu de très lourdes nausées, il y a des moments, je me suis dit, heureusement que je travaille à la maison, et je me dis que toutes ces femmes, oh mon dieu, toutes ces femmes, qui ont des nausées aussi fortes que les miennes, comment elles font pour bosser, et en plus de ça, cacher leur grossesse, alors que si, il n'y avait pas ce tabou du premier trimestre, bah tu pourrais te faire aider, même au travail, tu te dis, écoute, je me sens pas très bien, si tu dis pas que t'es enceinte, pour les nausées, vas te dire, ah c'est bon, elle rechigne, alors que si la personne, elle sait que t'es enceinte, elle va comprendre, donc moi je suis pas pour, je suis pas pour ce tabou là, moi je, apparemment c'est pas bien de le dire avant, parce qu'il peut arriver malheur, à cause de ça, etc, j'y crois pas trop, alors qu'au contraire, le premier trimestre, passerait mieux, s'il y aurait des gens autour de soi, qui pourraient nous alléger, au niveau de nos tâches, etc, moi la première fois, où je suis allée chez ma mère, et qu'elle fumait sa cigarette, et que je suis partie, j'ai pas dit, elle savait pas à ce moment là, que j'étais enceinte, elle s'est offusquée, que je sors, parce qu'elle fume sa cigarette, alors que d'habitude, ça me dérange pas plus que ça, et aussi, si je vous en parle, c'est que j'ai eu mon deuxième rendez-vous, avec l'échographiste ce matin, et tout se passe ultra bien, même si j'ai appris quand même, que pour le syndrome du bébé transfuseur, transfusé, il y a quand même 30 à 40% de chances que ça arrive, et si ça arrive, et bien je devrais aller faire une opération laser, dans une ville qui n'est pas à côté, donc il y a un peu de chemin, mais je trouve que statistiquement parlant, c'est quand même énorme, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, si vous voulez avoir des updates un peu plus régulières, il faut savoir qu'en plus à l'échographie de ce matin, j'ai eu un petit indice sur le sexe des enfants, puisque du coup, je vous le rappelle, ça peut être que de filles ou que de garçons, j'ai eu un indice, c'est pas encore 100% sûr, je pense que je vous ferai peut-être une vidéo dessus, si ça vous intéresse, quand ce sera sûr, bien évidemment, si ça vous intéresse une autre vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à me dire, et bah écoutez, moi je vous fais de très gros bisous, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et je vous dis à très bientôt.